Ces images, vous les connaissez déjà. La paysanne sourit. L'ouvrier sourit. Les femmes armées sourient. Les enfants embrassent les héros du travail. Et les ouvrières sortent des usines en chantant. Et les ouvriers aussi. Uli est un magazine de propagande albanais qui, chaque mois, pendant 40 ans, met en scène l'image heureuse de l'homme nouveau communiste, l'image souriante et colorée d'une dictature. Envers Oja, bien sûr, le dictateur, est omniprésent dans le magazine. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Mais le personnage principal de cette histoire, il n'est pas là. Il faut le chercher... Ici. Et derrière chaque image de propagande, je le cherche. Voilà, il est là. Là. Et encore là. Ou plutôt, ils sont là. Les photographes de propagande du régime d'envers Oja. Pour savoir comment, mais aussi pourquoi, on devient photographe de propagande, je suis partie en Albanie. J'ai travaillé avec Gilles De Rappeur, ethnologue au CNRS, et nous avons retrouvé ces photographes et les avons interviewés. C'est leur histoire que je souhaite vous raconter, dans le livre qui s'intitule Uli, les couleurs de la dictature. Parce que les musiques des pays capitalistes n'étaient pas diffusées en Albanie, car considérées comme bourgeoises et décadentes. Alors qu'Adamo était autorisé et qu'il était le chanteur préféré dans des photographes que j'ai interviewés. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était fête pour qui s'avait leur pléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada